La revue des titres ou la une des quotidiens de ce vendredi 28 août 2020, nous retrouvons Mortala Gaye comme tous les matins avec grand plaisir. Bonjour Mortala et Adjouman Moubarak. Bonjour Fatih, Adjouman Moubarak à toi. Alors très bonne journée, on va démarrer avec l'observateur pour la revue des titres. On va démarrer avec l'observateur qui barre à sa une ce drame. Un policier du bureau des passeports se tire une balle dans la tête avec son arme de service. L'observateur qui retrace la trajectoire d'un homme de terrain qui a passé la moitié de sa carrière aux frontières transport aérien. L'Obs nous livre les détails du plan de sauvetage de Air Sénégal. Les milliards de francs CFA de l'État pour éviter l'effondrement du hub aérien. L'Obs est également qui s'intéresse à ce drame qui se passe à Mbobos. Mbobos serait une décharge mortelle. 18 foetus ramassés en un an. 15% des patients souffrent de tuberculose pandémie du Covid-19. L'Obs nous compte également le quotidien infernal des médecins des districts de l'intérieur du pays. Enquête qui nous livre un peu cette colère et cette contestation qui sévit dans la police à propos des mesures d'avancement. Ce serait une bombe désamorcée. Le journal nous dit que le décret, un décret aurait mis le feu aux poudres. Et puis, gestion aide alimentaire. Une équipe de contrôle chez Mansour Faïa. Walfour Quotidien qui nous amène à France pour nous parler de la visite du chef de l'État à Paris. « Maki pleure sur son sort devant le patronat français » nous dit Walfour Quotidien. Et puis, Sadio Mane, la photo de Sadio Mane vêtue de la tunique blaugrana. Remplacement de Messi, la carte Sadio Mane agitée. Tamharit, une nouvelle qui ne va pas faire plaisir à Fatidien. Les légumes intouchables. Intouchables. Tribune qui, disons, revient sur la redéfinition de l'ordre des priorités. Pour nous dire que Maki reconnaît ses erreurs. Et puis, tribune qui nous amène au Mali. Après une semaine de détention, Ibeka libéré, son fils atterrit en Côte d'Ivoire. Et Soumaïla Sissé fait signe de vie. C'est l'ancien premier ministre qui a été emprisonné par on ne sait qui. Vox Pop qui nous fait rattraper un peu la réalité, qui nous rattrape un peu par le collé. Après 48 heures de précipitation, le pays patauge dans les eaux. De Pekin à Gédiéouaï, nous dit Vox Pop. En passant par Kermassa, Rufusque-Saint-Louis, Daganam, Matam, Kaoula, Kafrine, etc. Plusieurs localités fortement impactées par la pluie. Et puis, Makissal qui dit face aux responsables des entreprises de France, poser un nouveau regard sur les Africains, l'Afrique et l'avenir de demain. Source A qui donne la parole à Lamine Bah, Lamine PDS, qui casse tout. Il parle un peu de la situation que le PDS vit avec Karim Wad. Il dit que c'est une situation qui leur a été imposée par le pouvoir. Sur le livre de Tcherno Alassane Saleh, il lâche. Je refuse que des gens veuillent ou cherchent une identité et une existence politique sur le dos du PDS. Et puis, c'est Makissal qui avait promis de rendre visite à Métroade. Donc, il faut aller lui demander pourquoi il ne l'a pas fait. Les échos qui, disons, parlent de... Qui met à ça une Makioufaye, lasse l'a d'attendre un accord avec Free. Makioufaye signe avec Orange et lance Promomobile lundi. L'accord validé par les autorités. Cuit de Youmobile de Yousundour qui avait signé avec Orange. Le patron de Surus Telecom veut muser sur la communauté mourite en cette veille de Magal. Et puis, rupture consommée. Sénélec lance la généralisation des compteurs intelligents et clôt la page Aquilé. C'est le quotidien également qui nous parle de dialogue politique après le consensus sur le parrainage. Il y aurait un désaccord des points d'achoppement sur nous les comptes. Cumul du poste de l'État et de chef de parti. Suppléances et vacances de pouvoir du maire et du président du conseil départemental. Fonds Force Covid-19. Général François Ndiaye envoie une mission à Mansour Fahia. L'asse qui revient toujours sur ses concertations politiques liées au dialogue politique. L'asse nous dit que le dialogue bute sur le cumul des fonctions de président et chef de parti. dit Macky Sall qui avertit le patronat français, il ne peut plus y avoir ni exclusion, ni exclusivité sur le continent. Libération qui barassa une, disons la pandémie du coronavirus pour nous dire que 78 agents de santé sont touchés. Les cas ont été enregistrés entre le 19 et le 25 août selon le bureau régional pour l'Afrique de l'OMS. Confirmation d'un léger ralentissement des contaminations sur le continent africain. Les journaux sportifs qui reviennent un peu sur Sadio Manea, record déjà. Coman prend ses marques au Barça. Sadio pour remplacer Messi. Coman avait lancé Sadio en Premier League et le Barça devra débourser 81 milliards de francs CFA. Toujours Coman, courtisé par Coman, Sadio pour remplacer Messi. Le prix de Manea est évalué à 62 milliards de francs CFA. Ce que Comana pense de l'attaquant sénégalais, les deux hommes se connaissent bien. Il avait, je pense, 165 milliards pour s'offrir Messi. Sous-nous l'ambeux, départ du président Al-Unsar, le nouvel attelage du CNG se dessine. Voilà, Fatih, pour cette revue des titres. Merci beaucoup, Mortala, pour l'une des... Il faudra l'entraver à Maudoufal, puisque le jour de la nomination de Coman, il venait diriger que Sadio va signer au Barça, parce que... Mais bon, il y a Ibu Dioufkamp qui est sur le plateau, qui fait tout pour que cela ne se fasse pas, puisque c'est un grand admirateur de Sadio Manea et un grand pourfendeur du Barça. Donc, ça veut dire que ça ne va pas le perdre. C'est clair. Alors, on peut y aller, je crois, cher, pour le proverbe ? On l'a pensé du jour. Le proverbe, c'est un proverbe ou l'enfant. Le temps n'est pas du savon, mais il blanchit. Ajem Maudou ? La vérité finit toujours de triompher, c'est juste ça. La vérité triomphe toujours. Et je crois qu'il y a beaucoup d'expressions quand même qui l'expliquent. Donnons du temps au temps. Le temps est le meilleur juge. Le temps où l'avenir nous édifiera. Je pense que c'est quand même un proverbe très volophe. La patience. La patience. C'est important. Merci beaucoup, Mortala, pour ce proverbe africain du jour. Rendez-vous lundi prochain, Inchallah. Lundi prochain, oui. Allez, très bon week-end. Si n'y a pas de légumes pour la tabaski, pourquoi pas de tcheremboum ? Ben oui, même est-ce que l'homboe est accessible ? Non, 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 non.